Musique Hadoumi et Lehanou Donc on est avec vous pour votre nouveau film Je ne dis pas le dernier parce que j'espère bien qu'il y en aura beaucoup comme ça L'histoire de l'amour Alors avec tous vos films, vous, je ne sais pas, vous nous interpellez Et là, vous changez de genre, pratiquement Mais en même temps, finalement, vos thématiques restent les mêmes C'est-à-dire à chaque fois, je change quelque part Mais comme je suis le même, je reste le même A chaque fois, je saute un tout petit peu du coq à l'âme C'est-à-dire entre Vavie et Leviens et le concert, il n'y a rien à voir C'est une histoire africaine et israélienne Et après, c'est une histoire russe Et après, je saute, sauf des femmes Chez la femme arabe Et bien non, effectivement, je saute entre église et ailleurs Parce que je vais à New York Mais pour raconter toujours d'une certaine manière la même chose C'est cette humanité qui, moi, m'interpelle à chaque fois Et le merveilleux dont l'être humain est capable malgré tout Même s'il est profondément imparfait Je ne cherche pas les gens parfaits Et même si l'humanité autour, elle est aussi imparfait Et qu'on traverse énormément de déluges Ça, dans tous mes films, il y a des déluges Il y a des tragédies qui sont presque génératrices Dans la source des femmes, dans le concert, etc. Mais à chaque fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'être humain Dans des circonstances différentes Comment au début, il subit la tragédie Et comment après, doucement, doucement, il trouve des solutions Il trouve des ressources de merveilleux à l'intérieur de lui-même Pour se remettre de vous, presque regagner sa humanité Et ce qui m'intéresse, voilà Avec toutes ses son imperfections, ses injustices, etc. Aujourd'hui, encore plus Et je continuerai toujours Plus l'époque va être dure Plus l'époque va simplifier les choses En disant qu'on n'est pas capable Que tout est foutu Que le mur va nous écraser Que la bombe atomique va nous écraser Que la barbarie va nous écraser Que nous sommes tous mauvais Plus il y aura ça, plus j'aurai tendance à dire le contraire A dire que, malgré tout Même si parfois on est mauvais Même si la barbarie est là Même si tous les déluges planent au-dessus de nos têtes J'aurai toujours tendance à dire Faites attention Il y a quand même du merveilleux à l'intérieur Faites-le ressurgir Faites-lui confiance A ce merveilleux Peut-être que le bonheur Le jaillera C'est pour ça qu'on peut dire que votre film L'histoire de l'amour C'est l'amour avec un grand temps C'est l'amour aussi bien pour une personne Mais l'amour aussi pour tout ce qu'il y a dans l'humanité Je crois, encore une fois C'est adapté d'un livre Je ne l'ai pas inventé complètement Et le livre ne s'appelle pas pour rien L'histoire de l'amour Comme si c'était celle-là et pas une autre Vous ne l'avez pas trouvé comme dans le film le livre, non ? Vous n'avez pas fait une quête comme ça ? Si, moi je crois que c'est presque générique C'est l'histoire de l'amour C'est-à-dire on dépeint des personnages utopistes C'est-à-dire c'est des dingues d'amour C'est des gens qui, oui, qui croient énormément à l'amour Donc même s'ils sont un peu au-dessus de la moyenne, si je peux dire Mais j'avais envie de dire ça aujourd'hui Quand tout est désespérant Et désespérant, c'est que moi je sens qu'on se fait plus confiance en nous-mêmes C'est-à-dire le doute est tellement grand qu'on se dit Mais est-ce qu'on est encore capable de cette beauté-là ? Et moi j'ai envie de dire on est capable Essayez, vous n'avez rien à faire Après si ça marche pas, ça marche pas Mais essayez, je sens qu'aujourd'hui on n'essaye plus Vous aimiez, quand vous étiez plus jeune, les auteurs romanesques ? J'adorais ça J'ai parlé hier avec un philosophe, sociologue et psychologue Qui me dit que l'une des problèmes, l'une des questions et problèmes de notre époque C'est le manque d'imaginaire C'est-à-dire que nous, dans un tel des histoires On n'arrive plus à imaginer d'une manière romantique Mais notre avenir Et que presque l'avenir n'est plus imaginé du tout Il n'y a plus d'utopie, il n'y a plus de rêve Donc comme il n'y a plus de construction par le rêve Il n'y a plus de progrès, on stagne Donc effectivement, moi j'étais petit, j'adorais les romantiques Je ne confondais pas le romantique avec la réalité Parce que parfois on me rend pour un ami Je ne suis pas naïf, je suis très conscient de la réalité Justement alors que notre époque c'est beaucoup dans la virtualité Mais j'ai besoin à côté de la réalité aussi de faire travailler l'imagination Et chaque seconde, imaginez un monde meilleur Si on ne tombe pas vers un monde meilleur On est de l'ostagnance Et l'ostagnance, elle crée de la politique Elle crée de la vase Moi je ne veux pas me lourner dans mon monde Je veux vivre la réalité, l'analyser Mais aussi rêver Et espérer avancer Alors ce qui est important dans votre film Par rapport à cette histoire d'amour Et à ces histoires d'amour Puisqu'on peut dire qu'il y en a plusieurs qui peuvent s'en promêler C'est la question de la promesse La parole donnée Que l'on doit tenir jusqu'au bout Malgré tout, si on aime les gens Moi je crois qu'aujourd'hui Parce que ça, ça n'existe plus ça aujourd'hui Aujourd'hui, ce qui n'existe plus Dans certaines valeurs de base Encore une fois, je ne suis pas un grand moraliste En disant, ça c'est le bien, ça c'est le mal Mais ce qui nous manque aujourd'hui On le voit bien dans les politiques Dans les médias et dans nos relations intimes À l'intérieur de la famille, dans la vie C'est nous, parole donnée Que la parole ne change pas au gré du vent Un mot écrit Dieu, panne et cédesse qui annule un autre Un mail qui annule un autre Une telle profusion de choses Que rien ne veut rien dire C'est un mot donné Il faut le tenir Et la joie de le tenir Et d'accomplir la promesse Et la confiance qui s'installe Aujourd'hui, le mot n'est pas tenu Donc il n'y a pas de confiance Comme il n'y a pas de confiance dans l'autre Il n'y a plus confiance en soi Parce que tout s'est déchiré Donc aujourd'hui, moi je trouve Une fois, l'imperfection est là Donc je ne cherche pas à même pas de confiance Mais il faut tendre à retisser des liens A retisser de la conscience Je ne t'arrête à dire Des paroles données Tenues, autant que possible Un mot écrit qui reste, qui voyage Qui traite de la mémoire Et qui fait des liens Tout ça, je ne crois pas Tout ça est issu de la mythologie juive Donc, est-ce que justement Les religions n'ont pas quelque chose A voir aussi avec tout ça ? Est-ce que vous ne pensez pas que justement Bon, c'est vrai que les religions Ça peut être utopiste Est-ce qu'ils n'ont pas tous Le même discours finalement ? Et est-ce que justement C'est l'homme qui l'a toujours mal appliqué ? Moi je crois En tout cas, moi je ne suis pas religieux Dans le sens traditionnaliste Je ne le fais pas Je ne crois pas Que Dieu nous a donné des impératifs Et qu'on doit absolument enlever Mais justement Ce qui est intéressant Dans plein de religions Et notamment la religion juive C'est qu'il est dit Que Dieu a donné le texte Comme le texte est en hébreu Une langue significative Qu'on n'écrit pas les voyelles Donc à la place des voyelles Il y a des pauses Il est dit Que c'est à l'homme D'apporter son souffle Dans la proposition de Dieu Donc en fait L'homme décide De combler comme il veut Tout ces trous là Et de créer des sens différents Et ça veut dire Que c'est très démocratique Et moi je crois beaucoup à ça Je crois Il y a deux types de religions Il y a la religion Que nous On interprète Comme une proposition Philosophique Et de pensée Mais c'est une proposition Et il y a la religion Mal interprétée Par certains Qui la considèrent Comme des impositions Envers soi Et surtout envers les autres En disant Puisque moi Je l'interprète comme ça Et que je pense comme ça Toi aussi Et là Tu dois l'interpréter pareil Et tu dois vivre Comme moi j'ai décidé Que toi tu dois vivre Et là Ça devient de la dictature Ce n'est plus la démocratie Qu'entre guillemets Est-ce que c'est la relation Avec l'autre Et tout ça Donc ça pour moi C'est riche Et tous disent la même chose Après il y a bien sûr Des textes Dans toutes les religions Pour terminer justement Cette histoire de l'amour Vous n'avez pas eu Envie de changer le titre Parce que Est-ce que ça fait pas un peu Parce que l'histoire De l'amour On pourrait croire Que ça y est C'est celle-là Bah D'une part C'était un très beau livre Un très beau livre Et un très beau titre Pour ce livre-là Donc je ne voulais pas Me permettre de changer Et en même temps Après quand j'ai réfléchi Je me suis dit Mais ces gens-là Pour moi Sont un tel modèle Et des héros Et qu'aujourd'hui Moi j'ai besoin Des héros Comme à une époque On avait besoin De Superman Spiderman Pour dire Eux ils vont sauver le monde Avec leurs forces Et tout ça Moi aussi j'ai besoin De type de Superman De l'amour Et d'y croire Donc de l'histoire De l'amour Qui me disent Voilà les gars Ça c'est l'amour L'histoire de l'amour Vous pouvez le faire Vous pouvez être pour moi Des héros Allez-y En tout cas nous on vous remercie Et on espère que le public Rencontrera votre film Une nouvelle fois Donc l'histoire de l'amour Sort le ? 9 novembre Voilà Dans toutes les salles de travail Merci beaucoup Radu Merci à vous Merci à vous Merci à vous